Est-ce que la Côte d'Ivoire est là ? Est-ce que les patriotes sont là ? Est-ce que la République est ici ? Est-ce qu'il y a un sardin ici ? Est-ce qu'il n'y a pas de sardin ici ? Est-ce qu'il y a du paix ici ? Est-ce qu'il y a des lois ici ? Est-ce qu'il y a des lois ici ? Est-ce qu'il y a des lois ici ? Je vais vous saluer. Je vais vous dire merci. Je vais vous présenter des amis avant lesquels nous avons fait le travail de fond. C'est la Côte d'Ivoire miniature qui est là. Il y a l'huit heures. Il y a le président Papo qui est là. Il y a le président Mohamedou Kourbali qui est là. Il y a le président Guillaume qui est là. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. Il y a le président Henri Kourbali qui est là. Il y a le président Koutou Laurent Bago qui est là. C'est la Côte d'Ivoire qui est ici. Nous avons fait un travail avec des personnes qui ont été taxées de tout, qui ont été insultées, vilipendées, qui ont été traitées dans la poubelle, qui ont été traitées des procès-ci, procès-là, à l'occasion de la Côte d'Ivoire. J'aimerais ici saluer leurs amis, leurs combattants qui nous viennent de ce temps. Et je vais appeler ici mon frère-chef-frère, mon frère-chef-ci, je vais appeler ici vous. Veux les applaudir. 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 Veux les applaudir Si vous parlez de la musique, la musique en baisse, la musique s'ouvre. On peut le suivre. C'est de l'écouter là. Très bien. On baisse un peu le micro. Ça crache. Un peu. On va monter un peu. Un. Heeeeh weee! Heeeeh weee! Zakouba, Kouba! Zakouba, Kouba! En temps normal, ce genre de sens se repasse au plus beau et au moins d'un peu que je vous demande à vous dire très très fort. Comrades, nous n'avons pas oublié les 6000 kilomètres que nous sépare de notre Afrique. Évidemment pour ça, nous commençons toujours par une libation. Évidemment les gens se répandent après c'est plus fin, là elle me connaît déjà moins d'un midi dans mes frères, mais elle avait touché chère et Cruzés. Alors le Président Laurent Babbeau disait comme ça, le Président Laurent Babbeau disait le temps c'est l'autre nom de Dieu. Lorsque la première dame Simone-Hélène Babbeau est sortie de prison, à Benoît elle a dit, il faut tendre la main à celui qui te tend la main. Nous avons été dit, pourquoi ? Parce qu'un jour au Côte d'Ivoire, le Président Henri-Colomb-Bendier a été chassé du pouvoir par des militaires. Ces militaires ont eu en général des jeunes du Malinqué, ça veut dire quoi ? Les Malinqué et les Akkans ont eu des histoires. Lorsque c'est passé, ils ont eu un ouais, un coup au pouvoir qui s'appelle Géhi-Roubert. Ce pouvoir a été alimenté par toute la Côte d'Ivoire et la bouche a été fermée aux chefs traditionnels, aux chefs religieux. Aujourd'hui, où que vous soyez, où que nous soyons, nous sommes tous fautifs de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire parce qu'on se reconnaît dans cette attitude. C'est pour dire quoi ? Aujourd'hui, je tiens à rendre hommage, d'abord, aux activistes terroristes. Je tiens à rendre un grand hommage aux activistes terroristes. Pourquoi ? Selon Guillaume que nous connaissons comme étant le chef des rebelles. Selon Guillaume qui a assassiné les Ivoiriens et à un moment on ne pouvait pas avoir la parole. Mais les jeunes gens sont allés le chercher. Ils l'ont amené dans la réalité. Ils ont parlé de Selon Guillaume. Et on salue tous les activistes terroristes qui sont présents parce qu'ils ont fait du travail. au-delà de ça, je tiens aussi à saluer le PDCF 205 avec le chef, au moment du jour avec qui nous avons travaillé, qui, le président Henri Collant de Dieux, s'est allié avec Alain Sardin Ouattara, qui a fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en désolation. Je tiens à les saluer, il faut les applaudir aussi. Je tiens à saluer les camarades ivoiriens, patriotes, d'or, qui ont compris qu'aujourd'hui, si le président Ouattara est en prison, Ouattara envoie des gens pour l'empêcher de rentrer. Si Chabé Goudé est en prison, Ouattara envoie des gens pour l'empêcher de rentrer. Il faut qu'on se réveille et on a besoin du nom pour gagner ce combat. Au-delà de ça, il faut préciser, il faut préciser que tout Ivoirien peut amener la flamme de la paix. C'est comme une flamme olympique, tu te donnes à ton ami, il continue le combat. Nous n'avons pas hâte d'appeler à l'Union. Nous n'avons pas hâte d'appeler à la cohésion. Ce qu'il y a, c'est l'effet de la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous nous demandons, c'est d'être, tout ce que nous demandons, c'est juste d'être à droit et de comprendre que le temps a fait le droit de recueillir, ce que son attitude et son comportement a l'air avec. C'est tout le choix que nous nous souhaitons. Pour finir, parce que nous sommes mieux, nous sommes beaucoup, je vais dire une chose. Lorsque dans la forêt, il y a du feu, nous, l'unions courent avec la gazelle. Les maîtres religieuses courent avec l'araignée. Les maîtres courent avec le serpain. Mais lorsque le feu passe, criera le feu dans le champ. La vie reprend son cours. Tout ce que nous nous demandons, c'est de comprendre que aujourd'hui, nous avons des actes à poser. Qu'est-ce que les actes nous ont posés? 1. Il faut que, à la scène de l'Ouattara, soit ici et un embargo international de la diaspora. Il faut que tous les Ivoiriens qui sont ici comprennent qu'à tout moment, si un tentateur de M. Ouattara, si un ministre de M. Ouattara, si une copine de M. Ouattara est en Paris ou en dehors de la Côte d'Ivoire, de la même manière, il faut qu'on l'empêche d'être à l'aise ici. Parce que c'est encore les lignes qui sont tous à l'exil. 2ème action. Le président de Mbago, lorsqu'il a été appelé tout récemment, on lui a dit, hé les gars, c'est qu'il y a rien à voir, on peut donner la réponse bientôt. Mais cette réponse-là, nous convions tous nos frères, avec notre nom aujourd'hui, à remplir Belgique près bientôt, nous allons nous laisser un appel. Comme je suis passé aujourd'hui, je tiens à vous saluer. Je suis le président de M. Ouattara. Je suis le président de M. Ouattara. Est-ce que l'Afrique est là ? Est-ce que la Côte d'Ivoire est là ? J'ai salué l'Afrique en premier parce que dans ce combat-là, les Africains nous ont beaucoup aidés. Il faut comprendre qu'au-delà de notre combat ivoirien, c'est devenu aujourd'hui un combat africain. Et partout où nous sommes en Afrique, nous subissons les mêmes problèmes. Nous sommes dans le même navire. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a eu des mariages en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il y a eu des fêtes en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a eu des conflits. Et qui parle de conflits, parle de mort. Vous allez m'excuser. Soyez consentés. Soyez consentés. Et je vous demande juste 30 secondes de silence pour tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire. Toutes les nôtres sont dues. Une illustration, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci. 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 Aujourd'hui, je m'appelle O'Black Monde. Comme Souley de Paris a dit tout à l'heure, comme tous les grands qui sont ici ont dit tout à l'heure, nous avons commencé un combat dans lequel il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des hécatombes. Et un tel combat est un combat qui inspire la peur. Et un combat qui fait peur. Et donc, comme vous voyez des gens qui, à visage découvert, décident de ne pas citer face à l'injustice. Décident de ne pas citer face à la monocratie. Face au rêve pharaonique de la salle de Rotterra. Ces personnes-là, il faut les applaudir. Big up à tous les cyberactivistes. Je vais vous dire encore que lorsque les temps sont dus, seuls les dus avancent. À chaque époque, ce temps. À chaque époque, sa chose. À chaque chose, cette époque. Vous avez vu bien ? Les gens qui ont fouillé le Paris, on ne pouvait pas se sentir. À Miracle Day, on ne pouvait pas se sentir. Puis 10 euros et 07, on ne pouvait pas se sentir. Pourquoi ? Parce que chacun avait sa cause. Parce que chacun avait son mentor. Parce que chacun avait son idéal. Mais plus on avance, plus nous comprenons que nous avons un ennemi commun. Et cet ennemi-là sera la salle de Rotterra. Sans soucer une réalité. Et cet ennemi-là, c'est la France. Cet ennemi-là, c'est la France qui va toujours, c'est-à-dire à nous mettre des nègres de maison. C'est quoi les nègres de maison ? C'est celui-là qui va toujours tout faire pour être bien aux yeux de la France. Et nous, les jeunes générations, nous disons non à cela. Nous voulons aujourd'hui des personnes qui connaissent la Côte du monde profonde. Des personnes qui sont épris, qui ont de l'amour pour les Ivoiriens. Nous voulons aujourd'hui des personnes qui connaissent toutes les contrées. Nous ne voulons pas des personnes qui pensent que l'essentiel est de construire un métro. Nous voulons des personnes qui savent que, dans le profondeur de la Côte du monde, il existe des personnes qui ont faim, qui ont envie de manger et qui n'ont pas besoin de métro. Nous voulons que les gens sachent qu'en fond de la Côte du monde, il existe des personnes qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion présidentiel pour venir se soigner en France. Des personnes qui souffrent dans le conduit le plus reculé. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, je ne veux pas aller loin, j'aimerais simplement dire que nous sommes à une première étape. L'étape des initiatives, l'étape des données, l'étape des rencontres, l'étape des stratégies. Nous avons un grand problème. Ce problème-là, c'est des personnes qu'on met au sommet de la Côte d'Ivoire qui ne maîtrisent aucune réalité ivoirienne. Soyez salués depuis l'opposition. Merci, merci.